Allez, bienvenue à Cyberpunk 2077 FB sur la chaine de moutarde. Et oui, je te l'ai pas Starfield. Nous reviendrons pas Starfield tout de suite, le Starfield sera sur la prochaine live. Et là nous sommes sur l'extension 2077 de Cyberpunk FB. Après un petit voyage dans la ville de Night City. Bon, tout est bien du coup, Cannes et nouveautés. Alors, il y a la 2.0 aussi qu'il y a eu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas, je sais pas où, refaire la campagne de Cyberpunk 2077. Ça serait trop long, ça serait chiant, tout le monde a vu le jeu. Le mec, si elle est à 2.0, à part les interfaces, je comprends pas trop. Alors, je me suis pas trop mis dessus en même temps. J'ai juste lancé le jeu, vite fait, voir ce que ça donnait à 2.0. J'ai pas tout compris ce que je faisais, mais bon, j'ai mis des points pour partout. On verra bien si je suis un ninja de tour moderne ou si je suis un ninja de tour moderne. Mais je me suis mis. Avec le génial ici acteur Idris Salva, que je... que j'admire énormément. Parce que cet acteur, en plus d'être un magnifique homme beau gosse, est un acteur génial qui a fait des superbes films. Qui aurait été un excellent 007. Si des connards de fachos n'auraient pas dit, ouais, un 007 noir c'est pas bien. Voilà, finalement vous avez vu une gonzesse qui... Alors, je dis pas ça féminine, par rapport que c'est une femme. Vous avez vu une personne, on va dire, ça on donne pas de sexe. Vous avez vu une personne qui joue aussi bien qu'une patate. Super. Donc, oui, on a remplacé Idris Salva par une personne qui est aussi jouée qu'une patate pour jouer. Un 007. Et en plus, c'était un... C'était un... Un fake en mode, ouais, ouais, 007 ça va être une femme noire. Ouais, alors, meuf, tu te fais appeler 007, mais... Peut-être, euh... Alors, je m'en souviens du film, hein. T'as David Gregg qui se pointe, il fait... C'est vous, 007, vous avez repris mon place. Ouais, ouais. Et vous pensez, ne serait-ce qu'avoir 10% de mon talent ? D'accord. Allez, tu peux me faire du café, s'il te plaît ? Oui, va me faire, euh... Du café. Mais voilà. Et c'est pas parce que c'est une femme ou parce qu'elle est noire, hein. C'est juste qu'elle joue très mal. Et en échange, j'en ai eu un Idris Salva. Pfff, là ça aurait été une pépite. Enfin bon. Je vais à... Donc, nous allons... Alors, on va continuer sur ma partie que j'ai... à peu près tout poncé, je crois. Si je m'en souviens bien. Les seuls trucs que je faisais pas, c'était... Euh... Les... Les seuls trucs que je faisais pas, c'était les arènes de combat à Manu. Parce que ça me saoulait et que je trouvais que c'était assez mal fait dans Cyberpunk. Et vu que j'étais un Ninja, j'avais aucun point dans les forces, dans le trou dans la force ou quoi que ce soit. Donc, ça me saoulait. Là, on reprend. Je crois que je me suis mis... Je me suis installé pile poil. Parce que du coup, j'ai allumé le jeu pour la 2.0, hein. Pour voir à peu près ce que ça donnait. Et euh... J'ai vu, mais du coup, euh... Nouvelle map, tout ça. Et du coup, je me suis, je crois, positionné juste devant l'entrée de l'extension. Pour dire, voilà. Oui, voilà. Voilà. Forcément. Donc là, on est sur un jeu quasiment fini, hein. Je crois qu'il n'y a plus que la kit principale de la dernière mission qu'il reste à faire. Et voilà. Donc, euh... Si, je ne me suis pas gouré. Je me suis installé, voilà, juste devant l'extension qui est du coup là, hein. Parce que du coup, on a ça en rajout. Et comme vous voyez, euh... Niveau des quêtes, il n'y a plus grand chose. À part, justement, ces quêtes mission secondaire... C'est un truc, ça. Ça ne s'y était pas, ça, avant. Enfin, à part les rings, à la con. Et oui, les missions des fixeurs. Mais bon, vu que j'ai déjà fait leur mission, à part... Il n'y a que lui, je n'ai pas tout fini. Et elles n'ont plus. Voilà. À part ces deux-là. Enfin bon. À part les deux, trois broutilles qui se trimballent. Euh... Tout ce qui est principal, c'est fait. Euh... Tout ce qui est secondaire, c'est fait. Enfin... J'ai à peu près bien, bien pensé. Les psychos, c'est fait. Enfin... 0 sur 23, oui bon. Ouais, je ne l'ai pas faite non plus. Mais bon. Enfin bon, voilà. Et euh... Barre de trois cochonneries que je ne me suis pas fait chier à faire. Parce que bon, on a fuck, hein. Les missions de... Fédex, c'était bien chiant. Mais voilà. Donc en gros, voilà. La carte est plus ou moins pas mal trop faite. J'ai un peu de pognon. Euh... J'avais acheté, je crois, à peu près tous les... Je crois que j'ai acheté tous les appartements. Euh... Niveau véhicule, je crois qu'on est bien servi, parce que je crois que j'ai acheté les plus chers. Et je crois que voilà, je me suis mis vraiment en face. Pour me dire, voilà, quand l'extension va sortir, moi je serai en face. Parce que, bah, c'est ça la nouveauté, du coup. Et ça qui ressemble à... Euh... Trois vaisseaux aliens. Enfin bon. À part s'il y a une autre nouveauté, mais j'en vois pas. Enfin, ils ont tout fait. Après, peut-être refaire le jeu avec la 2.0, l'extension, ça rajoute des trucs ou pas. Je sais pas. Mais en tout cas, là, je me suis mis devant l'extension. Donc, je sais pas si on peut aller. Donc, je vais... Ah ! B, est-ce que tu m'entends ? Euh... Ouais, ouais, parfaitement. Même si ça me dit pas qui t'es. Bien, ça a marché. Non, non, et SongSomi. Mais, appelle-moi Songbird. Je sais qui tu es. Je suis au courant de la situation de ton problème. Et... Je peux te sauver. Tu as un problème d'érection. Euh, non, mauvaise... Ah, désolé. Vous avez un problème, euh... De fibres ? Euh, non... Putain, il sait faire encore, merde, en 2077 ? Euh... D'accord, Songbird. C'est bon. T'as toute mon attention. Ravie de l'entendre. Tu dois sûrement me poser des questions. Et j'y répondrai en temps voulu. T'en fais pas. Mais d'abord, j'ai besoin que tu te rentres dans cette verrugrasseuse de Night City qu'on appelle Doctown. Un coupe-gorge où on tire avant de poser des questions ? Tu parles bien de ce Doctown-là ? Quoi ? Pouvoir vivre jusqu'à un âge avancé suffit pas à me convaincre d'y aller ? Ok. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais... On a rien sans rien. Je te remercie. T'imagines pas à quel point. Rends-toi dès que possible à la porte principale de Doctown-là. Je te rencontrerai à ce moment-là. Ok. Soit je vais me faire entuber en beauté, soit j'ai une chance de cocu. Par ce point c'est qu'on va se faire entuler. On est dans la Matrice ! J'ai déjà vu ça dans Matrice ! Alors au niveau véhicule du coup on a de quoi se faire plaisir. On a pas mal... J'ai pris les plus rapides, les plus grosses. Ouais donc dans le jeu il a potentiellement pas mal fini hein. Je veux dire j'ai pas grand chose derrière. Mais on va garder celle-là même si elle est un peu défoncée. On va se rendre à la foncière de Doctown. Ah oui parce que les flics sont beaucoup plus actifs du coup. Ah oui c'est vrai que j'ai vu dans la 2.0 qu'ils ont un peu boosté les flics en mode bon. Bah les flics qui servent à rien dans la City, on leur a mis un petit peps de réactivité. Et en fait je vois que le mec, je l'ai appelé de bousculer, ça y est, ça me boussit. Bah c'est pas mal. Alors c'est la voiture la plus rapide du jeu, je vous le dis tout de suite. C'est, j'ai rien à l'estat, c'est elle qui va le plus vite hein. Et j'aime bien des fois me rendre dans les points... Et j'ai envie de sortir là, moi par hasard. On sors à la prochaine. Voilà. Oula ! Oula ! Qu'est-ce que c'est ? Et bah attends on est où là ? C'est derrière cet endroit ? On a fait cet endroit ? Il y avait cet endroit là avant ? Hey CPD ! Nous poursuivons une suspecte qui vient d'entrer à Doctown ! Et ça n'est rien à tirer ! Oula ! C'est un gros routier peut-être ? Non ? Alors repose sur le trottoir ! Bien ça va, c'est peine perdue tiens ! Putain ! Elle s'enfuit là ! C'est Doctown ! Il a... Écoute ton coéquipier ! Lui il est malade ! Vous savez quoi ? J'en ai Doctown ! J'emmerde votre votre ! On n'y peut rien ! N'en fais pas une affaire perso ! Allez viens ! Je paie ma tournée ! Ah ouais, ouvrez les filles qui ne vont même pas pour prouver à quel point c'est dangereux les filles qui n'y vont pas ! Ouais enfin, c'est quoi ? C'est le 9-3 quoi ! Mais mec ! Je regarde que BFMTV est dans ma vie ! Oula ! C'est sympa en tout cas ! Bon, je crois que je suis un fils de pute, moi, dans l'histoire ! Comme d'hab ! Des caisses d'un plan Zetatech ! Pas librais à l'on-chauff-passe ! Evidemment ! Elles entremides et ressortent au plein numéro 3 ! Putain ! Toutes les filles n'ont pas bon de l'être passé ! Eh ben... C'est joli, messieurs ! On s'enfuirait en séquence ! Bonjour monsieur ! Quoi ? Tu cherches les emmerdes toi aussi ? Dégage ! J'ai dit, on passe pas ! Et euh... Si je vous tuais tous ! Par pure... Oula ! Ici à l'autre ! D'accord ! Oh putain ! Dégage ! Mais qu'est-ce que c'est... C'est que... C'est comme si j'avais la... La tête dans un étou... Dégage ! Ça va aller ! Ça va aller ! Respite profondément ! Compte jusqu'à 10 ! Récite ton mantra ! Tout ce qui peut t'aimer... Et t'aider à te stabiliser ! Ton système nerveux a pris un gros coup et s'est détraqué ! Les palpitations... Les surfroides... Tout ça, ça va passer ! T'es... T'es en train de faire quoi là putain ? C'est un piège ! Non au contraire... C'est une main tendue ! Ah ouais 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 ! Le protocole de l'avion plus... V peut entrer en état de choc... Il vient de voir... Il vient de voir tout... Il vient de voir tout... C'est quoi ce délire ? Ta sécurité est celle de B... Hein ? Bah moi je veux... Tu... Je te connais pas toi ! Moi je veux garder euh... J'ai une vive ça ! Il t'entend... C'est juste qu'il peut plus te répondre ! Je crois que je commence à comprendre... Tu dois être une Netrunner... Et vraiment doué de ce que j'ai pu voir... On peut rien te cacher... Je me suis branché au protocole cognitif de la relique pour te contacter... Je vois et j'entends la même chose que toi... Je me trouve en ce moment même à bord de Space Force One... Et je suis assise face à Rosalind Myers... La présidente des nouveaux Etats-Unis d'Amérique... La présidente ? Putain... Non tu rigoles ? Je suis on ne peut plus sérieuse... Que... L'avion a été piraté... Il fait route vers Night City... On va nous faire atterrir en urgence à Doctown d'ici peu... Nos communications sont coupées... Brouillées probablement... La relique était ma seule option... Et comment t'es au courant de ce truc ? À l'heure actuelle... Tu es notre unique contact au sol... Mais... Quoi... Comment ça ? T'es genre t'as un coup de fil... Bonjour je suis le président... J'avais que ce numéro là... De possible à rappeler... Mais quoi ? L'avion a été piraté... Mais toi t'es une runner... Tu peux pas prendre le contrôle ? Je pourrais ouais... Mais j'aurais besoin de 24 heures... De bon matériel... Et d'une perfusion de café... Mais là tout de suite... J'ai rien de tout ça... Je vous aide comment ? Et combien de temps on a ? Trop peu pour éviter d'atterrir à Doctown... Mais sûrement assez pour minimiser les pertes... Et sauver quelques vies... Et c'est là que tu entres en jeu... La vie et la sécurité de la présidente... C'est ça ta priorité... Elle survivra à l'atterrissage... Mais pour ce qui est de Doctown... J'en suis pas sûre... Tu vas devoir la faire sortir de l'avion... Avant que quelqu'un d'autre le fasse... T'as dit que tu pouvais m'aider... Est-ce que c'est vrai ? Je crois t'avoir montré un aperçu de mes capacités... C'était seulement un avant-goût... Je peux te soigner... Une bonne fois pour toutes... Pourquoi je te ferais confiance ? Tu viens de me filer une crise il y a une minute... C'était un effet secondaire... Et je m'en excuse... Si ça peut te réconforter... Je saurais me faire pardonner... Tiens... Vois ça... Comme une avance... Ta relique est bourrée de données corrompues... Je vais te débarrasser de tout ça... Histoire de faire de la place... Pour des trucs vraiment utiles... Euh... du genre ? Du genre un logiciel de combat minitech... Du matos pregnos... Ça traînait dans un coin... Euh... Merci je suppose... C'est pas de la charité... J'ai besoin de toi au meilleur de ta forme... Bon écoute... Je t'ai seulement donné le squelette... Mais le micro logiciel est sophistiqué... Il apprendra avec toi... Il se perfectionnera si tu lui fournis des données... Genre des analyses de combat... Des journaux dopés légendaires... Des trucs qui feraient claquer des genoux le NCPD... Fouinard peut adoptant... Il faudra déjà que j'y entre... Tu peux oublier l'entrée principale... T'as pas d'autorisation pour entrer... Et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse... Tu vas passer par la porte... En restant aussi discret que possible... Faudrait pas que tu le fasses repérer ou scanner... Je suppose... Allez, après toi... Oh mais c'est qu'il y a un petit boulard... Je resterai à tes côtés... De moins autant possible... La bébé... C'est qu'elle avait un petit boulard bien sympatoche quoi... Alors... Oh c'est le méga bordel... Alors... Par contre du coup... La relique permet désormais d'accéder... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? 3 points de relique... Quoi ? Dévorez une nouvelle capacité pour... Recorrer le projet... On s'en fout de ça... La liste de... Je ne sais pas... Que vous pouvez maintenant... Détecter... Vibrilité... De l'arbre... De l'arbre... De l'arbre... Ok... Ou... Voilà... Ça direct... ... Ah c'était 3 points pour ça ? Ah bah putain ! C'est pas grave, je peux me rendre invisible, je sais pas comment. Attends, j'ai pas tout lu. Le mec ! Le meilleur des matériaux c'est le camouflage optique. C'est une grenade ! Chef ! Quoi pense ? Vous inquiétez pas, je gère. Rentre en toute discrétion tel mais qu'il en soit une grenade. Bon bah, c'est foutu. Madame la Présidente, le seul... Ah super. Ah je savais que, dès le début, je savais que le côté truc en bas, ça allait servir pour faire un truc... Alors. Available au matériel cyber. Camouflage optique. Mais je l'ai ce truc là au moins ou pas ? Matériel cyber. Je pourrais avoir ça moi. Attends, optique. Alors par contre je comprends rien du tout à ça. Ah les gars, j'y comprends Que dalle Je sais pas ce que je fais là-dedans Ça m'a coûté une méga blague J'ai que 48 000, j'avais Je sais pas, 400 000 à maman 2 ou 300 000, je me promenais Bon écoute, je t'ai seulement donné le squelette Mais le micro-logiciel est sophistiqué Il apprendra avec toi Il se perfectionnera si tu lui fournis des données Genre des analyses de combat Des journaux dopés légendaires Des trucs qui feraient claquer les genoux de NCPD Mais il faut moi la paix Il faudrait déjà que j'y entre Ah c'est ça pour se baisser maintenant D'accord, ah c'est publié, ok Excuse moi L'entrée principale T'as pas d'autorisation pour entrer Et j'ai pas le temps de t'en faire une fausse Tu vas passer par la petite porte En restant aussi discret que possible Par la petite porte Je te suis Ah bah là Il y a un petit boulevard bien sympa T'as pas de t'inquiéter Et moi autant de temps possible Ouais 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 Tu vois ce parking là ? Derrière la barrière Les contrôles bandiers l'utilisait avant Maintenant c'est à ton tour Essaye d'entrer discrètement En détournant l'attention des gardes par exemple Allez trouve quelque chose Quelqu'chose Ah ça se trouve c'est déjeuner C'est sympa, tout le monde me tourne le dos ici C'est sympa, tout le monde me tourne le dos ici Et le mec c'est là Maintenant entre Cherche un point d'accès au net Connecte toi et je pourrai t'aider Il faut que tu descendes au niveau inférieur Cherche un point d'accès au net À présent cherche une salle de maintenance Je suis sûr qu'il y aura une source d'alimentation à l'intérieur Ok 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 Petite veste légendaire pourquoi pas ouais c'est pas mal C'est un point d'accès mais pas de courant Regarde si tu peux le rétablir Parce que sans ça je te serais d'aucune utilité Ça sent que je dois regarder ça moi C'était une partie C'est sympa après C'est sympa Ah si j'ai pas l'habitude de devoir appuyer sur mes sticks pour me baisser quoi C'est pas... C'est payé pour me baisser quoi C'est pas un petit truc C'est parti. Ah, faut que je refasse mes touches, moi, parce que voilà, j'ai pas l'habitude de ça. Régir une charge, je me suis dit avec l'épée, enfin, charge plus épée, quoi, c'est ninja plus plus, quoi, enfin, je dois faire trouver le moyen de rétablir le courant. Ouais, ouais, ouais. Ah bah. J'ai allumé un truc. J'ai allumé un truc. Bien joué, V. Pile ce qu'il nous fallait. J'ai allumé un truc. Ok. Bien joué, gars. C'est un champion. Ok, c'est bon. Parfait. J'infiltre le système. Des protocoles anciens qui datent carrément de l'âge de pierre, des données corrompues. Donne-moi une minute, je dois me connecter à l'un de nos satellites. Ah bah, carrément. On va voir quel réseau actif à Doctown est relié à cette infrastructure. Ok, plus qu'à installer une porte dérobée. Et voilà, c'est prêt. Regarde, j'ai fait baisser le pont. Je suis trop fort. De là, je te guiderai jusqu'au parking. Euh, attends, attends. Bon, ok. D'abord, t'as piraté la relique. Ensuite, t'as foutu une muselière à Johnny. Et maintenant, tu ramènes un vieux tas de ferraille à la vie. Ça se fait pas juste comme ça. C'est qui qui t'a formé ? B, je suis analyste pour les renseignements d'Hellen USA. Alors ceux qui m'ont formé sont les meilleurs. Il y avait environ 13 ans quand un charcutote près de chez moi m'a vendu une vieille console pourrie. Je n'ai jamais vraiment quitté le net depuis, sans finir par me remarquer et me prendre sous l'oreille. J'ai l'impression que ta petite histoire n'est pas complète. Je l'imagine plus complexe que ça. Hum, c'est bien, ouais. Désolée d'avance, mais faut que je demande. Le casque du Konbeki Plaza, pourquoi ? J'avais un ami. On travaillait ensemble. Ce boulot comptait à ses yeux. Et il... Il comptait pour toi, c'est ça ? Et il a pas survécu ? Non. C'est sympa de me tirer le chemin. Donc les mecs, attendez, c'est du coup les Etats-Unis. On est avec la meuf, le bras droit de la présidente, je dirais. La meuf, elle est au courant de plus ou moins de tout ce qui se passe. Et on me laisse dans une merde astronomique quand même. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Bah, faut que t'attends un peu. Mais au fait, on doit s'enlacer, non ? De se traîner un rocker boy défraîchi partout. Ça a l'air épuisant. Toi, t'es pas fan de Silver Hens, c'est ça ? Samouraïs étaient finis dès leur deuxième album. Bah, moi j'aime bien la musique. couche sociale basse. Ah, je suis trop sur Starfield dans ce moment. Oh putain ! B, la présidente Myers te souhaite bonne chance. Nova, eh bah, dis-lui... Coucou. Pas de problème. Tu lui fais part de notre plan. Elle m'a calmement répondu. Tenez-moi informé. Tu reçois aller me tracher. Elle est assise tranquillement, affecté son agenda et repoussé sa réunion. Un verre de gin à la main. Elle est imperturbable. La meuf, il y a son avion qui est piraté qui est sur le point de se crasher dans un endroit où il n'y a pas de loi, quasiment. La meuf, elle est OK. Elle est en train de boire un petit chien. Écoute. Alors que bon. Ça me rappelle mes débuts. Je cherchais des endroits comme ça. Je configurerais une dérivation. Je me connectais et j'allais sur le nez clandestinement. Je récupérais les contrats les plus risqués après l'air du rarement dur. Souvent à la dure. Mais parfois, de temps en temps, il y avait de jolies cours. Genre, t'as un exemple qui a fait le buzz sur les forums ? Biotechnica, en 63 ou 64. Le piratage officieux d'une usine le ferme. Elle me sort trop de trucs. Je suis en la couille. Vas-y, monte dans l'ascenseur. Je m'occupe du reste. Tu seras bientôt à Doctown. Tiens-toi à distance des hommes d'Hansen. En parlant de Kurt Hansen, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur lui ? Hansen était un officier de Militech. Aux dernières heures de la guerre d'unification, son unité avait pour ordre de prendre Night City. Ils ont réussi à s'emparer d'un coin de cette partie sud de la ville et ils y sont restés. À la démobilisation, ils ont refusé de déposer les armes. Au lieu de ça, ils ont fondé Doctown. Ouais, donc en gros, ils ont échangé un conflit pour un autre. Qu'elle soit chaude ou froide, rien ne vaut une bonne guerre pour s'enrichir. Monte les escaliers et traverse la réserve. Tu devrais déboucher sur le marché. Mais qui a laissé du pognou comme ça ? C'est pas le... C'est un endroit très sombre et tout. On va déboucher. Ça va faire un gros éclairage. Sacré pièce, hein ? Voilà. Ça a l'air cool. Alors, attends, par contre... Oui, alors je suis habillé comme un... Ouais, 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 bon, je sais, je sais, je sais. Ah, il n'y a plus de truc derrière le mur. Je suis classe comme ça, tiens. Là. Ah, ça va... C'est un endroit très bien. Ah, c'est un endroit très bien. C'est un endroit très bien. Voilà, on va s'habiller à l'aider. Bon ouais, je suis beaucoup trop beau gosse. C'est que t'es joli toi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Premios ta collection. T'as pas peur que ça pète ? Tout est connecté à moi, avec boucle de rétroaction, connexion solidaire et tout le travail là. Ça fait beaucoup pour une seule personne. T'as pas peur de la surchauffe ? Moi ? Avoir tort ? On revient peut-être un peu. Bref, et si on continue à parler à faire ? Regarde cette petite notée ! Où tu l'as eu ? Un bourg vendeur ne dévoile jamais ses sources ! Les objets trouvés c'est mon truc, et plus ils sont vicieux, plus j'adore ! Que tes rêves les plus tordus deviennent une réalité ! Eh ben, ça m'en bouche un coin. D'accord, j'ai pas assez de pognon pour acheter la moindre... Mais écoute, ces armes là... Comment c'est que j'en manque de pognon ? 148 000 balles ! C'est plus cher qu'une balle de luxe, son fusil ! C'est quoi sur ton visage ? Ouais, t'as des modules de fou, Chum ! Y'a que le Maelstrom qui a des trucs comme ça d'habitude ! Ça, tu veux dire ? T'as encore rien vu ? M'attends peu ! J'ai ça aussi ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Un accident ? Y'a pas mal de théories différentes ! Cyberpsychose, accidents de jeunesse, mines explosives, dysmorphies corporelles, à toi de choisir ! Et laquelle est la vraie ? Celle qui va me rapporter une vente ! Et donc, comment je peux t'aider ? On a des casques de la Magstack comme neuf ! Ceux qui arrivaient à leurs anciens propriétaires, on s'en branle ! On a du petit calibre, du gros calibre et du calibre, tout ce que je viens de faire ! Si t'avais pas fait le Rana, t'aurais eu plus de choix ! C'est chaud, euh... J'ai pas du petit calibre, du gros calibre et du calibre, tout ce que je viens de faire ! Et bah j'suis pas prêt de repartir ! Ça va, pas la peine d'en rajouter ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai trouvé de la camelote, un pommard d'acheteurs ! J'lui ai vendu le tout, et me revoilà ! Montre-moi les édits ! Je les recevrai d'une minute à l'autre ! Bonne chance alors ! Euh, je veux dire, bien joué ! On raconte des tas d'histoires sur cet endroit ! Pour les vendeurs de Kabuki, c'est une putain de légende ! On dirait que la légende disait vrai ! Tu vois ce stand ? C'est juste la partie émergée d'un iceberg chéant ! Continue à plonger, tu risques de trouver une vérité bien plus sombre ! Vraiment dégueulasse ! Les plus grosses ventes se font derrière des portes closes ! Au stade de Dovetown, les bons acheteurs rencontrent des bons vendeurs ! On a du petit calibre, du grand calibre, du tout calibre, tout souffle légal ! Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes au bon endroit ! Le LCPD, les guerres de gang, pas de ça à Dovetown ! Les taxes, qu'est-ce qu'on en foutrait ! À Dovetown, c'est moi qui protège des affaires ! Donc vous, je me dis, c'est Amérique ! Ça vous paraît équitable ? On a du petit calibre, du grand calibre ! Du calibre, tout souffle légal ! Blasin, un calme, un lancé ! Découvrez les seize nouveaux bâtiments ! Je vois bien que c'est pas du neuf ! Je vous en donne 20 et 10 ! Où vous voulez que je le trouve ? Je galère déjà pour nourrir ma famille avec ma portion de vétérans ! Vous savez combien ça coûte, vous, d'élever deux adolescentes ? 35 ! Allez, mon vieux, soyez sympa ! Ma sœur est revenue de Belgique avec ses deux gosses ! Leur maison a été inondée ! Ils ont tout perdu ! Et l'assurance met 1000 ans à les rembourser ! Et alors ? Moi aussi j'ai des gosses à nourrir ! Et tout ce que Night City pouvait nous offrir ! Alors découvrez les secrets inatoires ! C'est chouette ! Ah non, non ! Attends ! C'est pas ce que tu fais ! T'as fait ça sans t'en rendre compte peut-être ! J'en pousse ! J'ai passé la nuit à réparer le générateur ! C'est comme ça 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 ! Mais c'est comme ça ! C'est comme ça ! Les gens sont vraiment des forces ! C'est vraiment des frais de gens ! Et ils se déroulent comme ça ! Ils sont pas déroulent ! Ça roule, ma poule ? Comment ça s'est passé avec ces filles du Moyen-Orient ? Les Libanaises ? Pas mal. Une grosse livraison de grenades. Tout le stock, en fait. En bon état, j'espère. Elle risque pas de revenir se plaindre. Non, aucun risque. Ok. 3001 fois. 3002 fois. Que contient cet énigmatique paquet de la Trauma Team ? Vendeur TM-BM22, j'espère que le déballage ne sera pas trop traumatisant. Plus sérieusement. Félicitations. Sérieux ? Mais n'ayez crainte, le prochain lot de marchandises corpo authentique sera mis aux enchères dans quelques minutes. Venez tenter votre chance. C'est vraiment un truc comme ça, genre... Vous savez pas ce que vous achetez ? Allez-y, allez-y, allez ! ... Faut pas bouger des secours directement. Ces gros dégoisses pour leur tuer pour leur propre matos. Elle a fait ce point de se donner de la main-car. C'est d'insertique. C'est... c'est... c'est sympa, hein ? L'heure tourne, mais pas qu'un peu. La relique aura ma peau et ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Mais t'es encore là. Je vais chercher un moyen de survivre, à te battre. Tu seras prêt à tout donner pour avoir une deuxième chance. Ouais, clairement. Allez, Olegger, on est ensemble dans cette galère. C'est pas faux. Ouais, t'es pas trop vers moi, même si t'as beaucoup l'heure, mais... enfin bon... En tout cas, ouais, ça... Pfff... Je vais pouvoir rester au stade, Finaleur. C'est bon, c'est réglé ? Tu te fous de moi ? Tu crois qu'il suffit de 5 minutes et d'une poignée de main pour s'offrir la protection de Hanset ? Rien à branler de la poignée de main. Je suis dans la merde jusqu'au cou et ça continue de monter. J'ai pas de temps à perdre. Vous allez m'aider, oui ou non ? Du calme. J'en parlerai aux bonnes personnes. Ensuite, soit Hansen donne son accord, soit t'apprends à nager dans la merde. Je... je peux payer. Je vais payer. Qui ira vérifier ? Putain, mais si t'es aussi relax... Bon allez, il est temps pour toi de grimper jusqu'au toit. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bah, pour la vue. Et je plaisante pas, parce que de la haute, je pourrais littéralement voir où on va à David. Je vais lire. Ok. Au fait, c'est un stade géant le truc. C'est normal qu'on me fait des trucs pétés tout le temps. Je me réhabitue à mon touche, hein. Alors quoi, je vais reparser sur... Et maintenant ? Essaye de redémarrer le générateur. Les problèmes s'enchaînent. Tu casses tout ce que tu pirates. D'un point, la tech est archaïque et fragile. Ou bien t'es une bourrine et le matos aime pas ça ? Enfin, Matt, l'ascenseur va vers le toit. Pour info, on s'apprête à entrer dans l'espace aérien de Night City. La présidente tient le coup ? Eh ben, elle range ses documents, froidement et calmement. Mais c'est la troisième ou quatrième fois, donc je suis clairement pas la seule à être stressée. Vous voyez un vaisseau en état de marche en plein milieu, au fait ? Et littéralement un vaisseau en état de marche en plein milieu, là. Ah ben je le sens à la fin de... On pourra rien faire pour ta relique. Ah, évidemment. J'ai rien faire pour ma relique. Ah, quoique, attends, j'ai entendu parler de faim différente. Je trouve un petit happy end. Alors ? Je vois que t'es arrivé. Parfait. Jouette. Ça va, la situation à bord ? C'est stable, mais la tension monte. Et c'est pas surprenant. Tu vois ça ? C'est nous. Space Force One. On amorce notre descente. L'atterrissage va être... Oh merde ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain de merde ! Et bien tout ce missile. Et je... Et je... Et je... Et je... Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! Ok ! et genre c'est la précédente il n'y a pas genre une armée qui doit se pointer pour la protéger tu t'en fous que tu sois dans une zone de non droit et c'est la présidente elle n'a pas genre l'armée américaine qui a lui sauté dessus et puis les gars oui bon d'accord je suis de retour Songbird j'ai euh déri en un seul morceau oh putain Songbird tu m'as fait peur j'ai cru que t'étais ouais j'y sais j'y sais le petit chef Songbird vient juste de commencer sa neuvième vie malheureusement j'ai envoyé Myers dans la cabine sécurisée de l'avion avant de m'éjecter fonce jusqu'à l'épalé sauve là mais sérieux Songbird des missiles ils viennent de vous abattre putain j'y crois pas je pensais vraiment pas que Hansen était taré à ce point là mais surtout c'est que ça a visité fais après, est ce que tu as un plan ? prouve Myers et conduis là à l'East Crest Street il n'y a pas d'endroit plus sûr à Doctown pour le moment d'accord je te recontacterai bonne chance lui je suis pas ta main oh je veux pas payer je te souviens ce que j'ai fait c'est parti j'ai fait c'est parti de la vie je suis pas ta main j'y suis pas ta main je suis pas ta main j'en ai parlé j'en ai dit j'en ai dit j'en ai dit Ah mon double seuil, mon truc, ça me permet vraiment de passer en mode bonjour, la merde, ça me permet aussi de tomber comme ça en mode au revoir, le mec il fait le malin, oh le karma à la seconde près, bonjour, je faisais le malin, j'ai un double seuil, là je suis un connard. Sous-titrage ST' 501 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 Où j'arrive ? Ah j'étais sûr ! J'ai vu ça dans... Ennemis maillets eux ! Ah j'crois que c'était fini ! Ouais j'ai tagué tout ! Putain ! Je vais me faire un pognon vendant vos trucs les gars ! Qu'est ce que c'est que c'est moi-même ? Cadeau pour tout le monde ! C'est parti ! J'ai pas de chute ! J'ai pas de chute ! Et pourquoi une écoutille ? C'est bon, pas besoin On fait où tous là ? Ah c'est chiant de recharger C'est à moi plus le gros pistolet Rentre, vite Le réservoir est refugé, ne s'exposera pas Tu vois quelque chose ? L'épave d'un avion spatial ? Les survivants ? Personne n'est venu m'accueillir Merde, on arrive trop tard ? C'est plutôt calme ici Comme dans une tombe Si c'est vrai alors J'ai besoin d'être certaine Il me faut une preuve de sa mort Continue vers le fond Tu trouveras une cabine sécurisée Je déverrouille la porte Merde Pas un geste Qui êtes-vous ? Vous avez 5 secondes Rosalind Myers Je suis là pour régler tous vos problèmes du moment Je m'appelle V Vous savez quoi ? Je crois que c'est ma nouvelle lettre préférée de l'alphabet Toutes mes excuses Je devais m'assurer que c'était bien vous Ouais, allez, on fout le camp Avant que ça, ça arrive Et voilà, il va s'arrêter Ah, chier, putain Ah, bordel ! Il refuse de laisser tomber ! Ah bah, laissez-moi passer devant ma précision Voyons Mais, il est parti par la droite C'est pas question de... Il faut se débarrasser d'eux J'ai le temps dernier ! Ah, mais j'arrive pas ! J'ai plus l'habitude de ces putain de touches aussi Ah, sauter ! Non, moi c'était Y sauter Après avoir passé presque 100 heures sur Starfield, forcément Les touches, c'est plus les mêmes Bon, Madame la Présidente, j'arrive, je suis là cette fois-ci Il faut se débarrasser d'eux ! Juste au dernier ! C'était quoi celui-ci ? Mais comment c'est que j'ai deux trucs de vie là ? On va chercher une vie Et puis, je fous de ne pas faire ça Je vais enlever Trempez-vous, les gars ! Trouvez-vous, les gars ! Trempez-vous ! J'ai une pierre des lues, toi ! Trempez-vous ! Trempez-vous ! Trempez-vous ! Trempez-vous ! Ah j'ai tout donné là C'est aussi puissant que ça ce fusil putain J'ai pris quoi comme fusil moi Ah bah J'ai passé par le premier Ah Aïe Ah T'es tout à l'heure Ah merde J'ai essayé De rien madame la présidente Je prends ça Voilà Allez les gars Autant vous dire que non J'ai pas raison contre moi J'ai pas raison contre moi J'ai pas raison contre moi Créz je sais Tu me prends pour qui là Vous trouverez pas de meilleure planque Y'a aucune signature thermique Ça veut dire que le bâtiment est totalement vide Maintenant rouillez-vous Je suis là pour vous escorter Je suis là pour vous escorter Soundbird Soundbird Tu commençais à m'inquiéter J'aurais dû savoir qu'elle retombe toujours sur ses pattes Vous avez eu beaucoup de chance toutes les deux Vous avez dû nous porter de l'honneur Je garde ma mitrailleuse d'ouvre Tout ça c'est un putain de cauchemar Mes hommes sont morts Tous morts Par ma faute Ah non C'est Kurt Hansen qui les a tués C'est vraiment ce que vous pensez ? Vous n'avez pas aidé des implications de cette attaque Nous avons été piratés Hansen a donc reçu de l'aide De Washington Le gouvernement des ANUSA est au courant du crash Ils doivent avoir des images satellites Ils verront que nous sommes tombés à Doctown À moins que À moins que ce soit plus compliqué que ça Hansen doit déjà être en train de propager ses mensonges Alors qu'il est Du coup Nos agents vont avoir encore plus de mal à traverser la frontière Avec Je ne peux faire confiance à personne Je ne sais pas quoi faire Je comprends votre inquiétude Mais n'oubliez pas Vous m'avez moi Vous ? Les Sunbird aussi On va vous sortir de ce merdier Merci V On s'en tient au plan Et après On verra bien Ouais j'ai dit que j'étais un enculé Mais bon là c'est la présidente Attendez une seconde Ah merde Si Hansen a une taupe à Washington Ça signifie qu'il peut me retrouver à tout moment Et où que j'aille J'ai un traceur sous-glutané Il faut que je m'en débarrasse au plus vite Il se trouve près d'une artère sensible Alors je vais avoir besoin de votre aide On a pu c'est la présidente avec un traceur C'est bizarre ça Et une certaine précaution Au cas où je déciderai de fuguer de la maison blanche Pour prendre une cuite monumentale Vous pouvez m'aider J'imagine que vous savez ce que vous faites Parce que sans le traceur Vous serez seul Je vous ai Vous Bah et puis il y a 15 J'ai pas du tout assez de pot pour ça Euh Ça va pour le moment ? C'est pas comme si j'avais le choix Ok ok Respirez Attends c'est un drone Finissez vite Vite à couvert Ah bah je sais que ça va durer Vous devez monter au sommet du bâtiment On se reparle plus tard Songbird a pris contact Elle dit qu'on doit grimper encore plus haut Eh bien je vous suis C'est votre ville après tout T'es la présidente après tout Les chiens de coeur tonflerai votre piste Faut que vous bougiez Ok il est temps de filer Et bien demandez à notre ange gardien De mettre cet ascenseur en route L'ascenseur a besoin de ton intervention Song Je suis déjà sur le coup Ah attends Désolé V Ma magie pourra rien faire Y'a pas de jus Y'a un conduit de maintenance avec une boîte à fusils pas loin Suis l'échafaudage Elle dit que je dois remettre le courant Ça risque de prendre du temps C'est vrai qu'elle va se faire capturer A tout du coup Ah on sait qu'on va pas sortir la présidente Donc on va se faire capturer Ou je sais pas quoi Avant j'étais technicien chez Free C'est comme ça que j'ai appris C'est ma formation pour vivre dans Night City J'étais technicien chez SFR Ou pire chez Orange Oh putain les horreurs Ah bah Qu'est-ce que je me suis fait chier à faire ça Vous croyez que ça va marcher ? Je n'aimerais pas rester coincé ici Y'a qu'un moyen de le savoir Quelqu'un qui chasse un passant ait pu remarquer un ascenseur Qui monte dans un hôtel abandonné ? Oh Donc on laisse Songbird gérer les analyses Ces petits fumiers ont l'air agité Et leurs capteurs sont sensibles Si c'est parce qu'ils ont détecté notre présence L'endroit va grouiller d'ennemis en a rien de temps Bah je tueurais tous Présidente et experte en drone On apprend des choses dans l'armée Même sans le vouloir Il n'y a qu'un moyen sûr de passer ce modèle Avancez vite Il doit y avoir un plan plus sûr que simplement courir Mais pour l'instant J'ai rien de mieux Attendez Un drone sur votre bouche Il est contrôlé à distance Si j'y touche Ça révélera votre position Ou mieux éviter alors Dans le restaurant Il y a un point d'accès au sous-réseau Si tu te connectes Je pourrais injecter de fausses signatures ennemis Les drones s'y dirigeront Ça peut se faire Je crois qu'on ferait mieux les éviter Attends Je vais aller voir un truc C'est chat à utiliser mais C'était juste par amour du risque c'est ça ? C'était débile Ça a marché non ? C'est pas seulement ta vie T'es enjeu mauvais Fouillez la zone Sécurisez le périmètre Vous voulez la voiture de Bakership ? Ok Vous voulez la voiture d'un bon phono Ben prends ton temps Ben vas-y fais-toi un kiff Et ben voilà Et ben Bon ben voilà C'est ça Oh putain Non mais les gars Les gars Superproject Les gars Sérieux Sérieusement Oh putain Vérifiez que votre putain de jeu marche Vérifiez que votre putain de jeu marche Dans le restaurant, il y a un point d'accès au sous-réseau. Si tu te connectes, je pourrais injecter de fausses signatures ennemies. Les drones se dirigeront. Ça peut se faire. Mon bras, préparez-vous. Ça sert si vous parlez beaucoup dans les rangs. C'est pour en l'heure, je crois que le drone va faire tout le boulot. C'est l'occasion de vous tirer. Je vous conseille d'être distrait. Fouillez la zone, sécurisez le périmètre. En charge. Quatre roues, deux sièges, je vais. On peut s'occuper de lui, mais discrètement. Ils vont nous entendre. Ouais, il faut y aller discrètement. Pour une fois, c'est pas mon putain de fort dans les jeux d'être discrets, bordel de merde. Je suis un putain de ninja, je suis pas un connard. J'ai chassé des des os, des Voodoo Boys. Mais, putain de brisquette. Mais là, c'est du progibier. Ça va être ton épuiselage, alors. Il y a beaucoup trop de monde, bordel de merde. Mais laissez-moi rentrer, tout défoncer. Il faut chier avec l'armée son seul. Je vais comment on pourra rentrer là-dedans, moi. Moi, je fonce, je tue tout le monde. Et puis merci, bordel de merde. Je vais comment on pourra accéder. Merde. J'ai bien fallé un putain de bagnole. Putain, il n'y a pas de suite plein de gaz. Ah putain, on peut contrôler les végumes, là. Close up. Putain, mais il faut autant de mémoire, maintenant, pour faire un truc comme ça, là. Moi, j'étais en mode, ah, ça va. J'ai 16. Putain, il faut un truc de 25, là. Je ne sais pas comment faire, là. Je suis paumé. C'est pareil, l'autre enfoiré. Attends, 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 attends. Ok. Ok. Bon, la présidente a essayé de gérer les affaires elle-même. Eh bien, une présidente du peuple. Il ne laisse pas tout le peuple à faire la sale besogne. Et puis, elle, elle soit sabre pour le peuple. Je suis paumé. Tu veux sauter... ... ... Les drones vont repérer la cible en moins de deux. Vous s'y suivez dans 15 minutes. On va se regrouper. ... ... Oh putain ! Sérieux ? Oh putain ! J'ai réservé, je perds pas ! Oh ! Passer par le côté ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Bon bah... Ah ! Ah ! Ah ! Vite ! Peu à volonté ! Ah 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 ! On se regroupe ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Récerclez-le ! Pour pas ! Ah ! Ça part en couille, putain ! Bon... Euh... Mission 20 réussie ! Hein ? C'est ce qu'on va dire ! C'est quoi ? D'accord ? C'est quoi ? Ah tu as mal pour que j'ai arrivé ! Ah ! C'est parti ! 5 sur 5, Sommet. Vous pourriez me dire ce qui se passe, bordel. On a un plan, il va falloir s'y tenir. Elisabeth, Crest Street. Les rues sont trop dangereuses. Vous allez devoir passer ce terrain. On ne peut pas s'y faire. Vous passez par les plus tunnels du métro. La station la plus proche est sur une salle d'explo abandonnée. Ok. Ok. Pays, rassemblement ! Pétis, prends attention. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Je te vois bien, mais quand c'est que tu dois tourner avec ça... Je ne me fais pas encerclé. Ça, c'est passionnant, merci. On ferait mieux te filer. Tu veux moi te la trape, là ? On ferait mieux te filer. Placible et toujours dans les parallèles. Continuez de chercher. C'est possible de jouer une route, t'as. Ok. Vous allez où, comme ça ? On est des cibles faciles si on s'expose. Encore plus facile si on prend la voiture. Il faut qu'on les sème. Ouais. J'espère que vous savez ce que vous faites. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas la laisser là. Servez-vous de nos yeux. Il sait le faire, mais il sait toi. Vous avez pas prévu qu'elle ait été accompagnée et il y en a chinois de l'espace. On dirait qu'on ne craque rien. Ça va, c'est parti. Ce serait bien que tu viennes. La meuf veut se défoncer sur tout le monde. Je suis présidente de cette As-Uni. Eh ! Je suis présidente de cette As-Uni. Enfin ! Dogtown ! Quelle blague ! Vous avez atomisé cet endroit ou quoi ? Vous ? C'est la première fois que je viens. Pas vraiment. Et je l'ai prévu d'y remettre les pieds. J'ai pas prévu de retourner chez les pauvres hein moi. Ohlala ! Ah ! C'est crâne ! Chez vous ? Ohlala ! Et sinon euh... Comment ça va ? Le mec il sait pas quoi dire. Sinon euh... Il fait chaud en ce moment hein ! Réchauffement climatique il faudra peut-être agir madame la présidente. C'est le mec ! Il y a un... Ah merde putain on est arrivé ! Excusez-moi ! Le mec il grave casse les couilles à la présidente. On dirait un genre de musée. Le musée des illusions. Où les riches sont achetés et vendus tant de rêves inassouvis. Ne perdons pas de temps. Ok d'accord ouais ouais ouais. C'est si calme que j'entends grincer mon chrome. C'est bon signe ce calme. Vous croyez ? J'ai une préférence pour les endroits animés. N'hésite pas à lui demander de te décrire ses oeuvres. Je suis curieuse de savoir ce qu'elle va en dire. C'était une opération de rénovation urbaine pour limiter l'influence croissante d'Arasaka. Militech soutenait la plupart des projets. Alors Militech a aussi englouti du fric à Docturn. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque mais oui. De la rénovation urbaine en façade. Ça servait de couverture à un développement d'infrastructures militaires. Mais t'attends pas à entendre la moindre vérité de sa part. Un avenir radieux. Avec le bon financement. Mais les guerres font fuir les investisseurs. Les guerres se déclenchent pas sans raison. Et celle-ci fait pas exception. Quelqu'un avait donné des ordres. Voilà. Ça c'est la Rosaline Myers que je connais. Elle rend jamais de compte à personne. Je suis pas sûr que du coup j'aime bien. Et ça c'est censé être quoi ? Un monument doré dont le but est de flatter un égout démesuré. Et elle s'y connait en la matière. Ouais c'est... Pour moi ça ressemble à... Merde. Il n'y a pas d'autre chemin ? Songbird, on a un souci. Tu peux ouvrir la porte ? Je vois du stock. Je m'en occupe. Le verrou est bloqué. Va falloir employer la force brute. Il est temps de retrousser vos manches. Inutile. 3, 2, 1... Parfait. Dirigez-vous vers l'ascenseur de l'autre côté de la pièce. Ça doit être l'un des entrepôts de Hansen. Il faut qu'on trouve un ascenseur de l'autre côté de la pièce. On peut pas accéder. Ah il est là non plus. Ah je réfléchis pas madame la présidente. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Vous vous arrêterez pour réfléchir plus tard. Ok c'est parti. Vous entendez ça ? Merde. Ces souvenirs ont retrouvé notre trace. Attends parce que je récupère un max de trucs. Est-ce que... Ouais le marteau. Ouais mais moi je suis là. Je suis pas à force. J'ai une bitraillette qui fait plus de dégâts que le fusil à pompe. J'ai une bitraillette qui fait plus de dégâts que le fusil à pompe. Ils vont passer à l'attaque. Ils ont dû vous repérer quand vous étiez dehors. N'importe. Préparez-vous. Et maintenant ? J'ai une petite surprise pour nos invités. Je suis à vous dans quelques instants. Ça va commencer. Vous êtes prêts ? Beaucoup est là un peu. Je pense que vous. Myers, il faut qu'on les allume. Song prépare un truc. Ça commence à chauffer ici, Songbird. Je fais ce que je peux. Tenez vent. Tenez votre position ! Tenez votre position ! Abonnez-le ! Voilà la fille des lourdes ! Non, non, non ! Et elle est où ta mitrailleuse toi, conner ? Et merde, elle est où sa putain de mitrailleuse à l'autre côté ? Oh, fais chier, elle a disparu. Oh, ils sont où les autres ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Chimera, prototype de combat de l'équipe immunifique. Bordel de merde ! Bah putain de bordel de merde ! Merde ! Ils ne mourront pas ! Quoi ? Oh putain, quoi ? J'ai l'air. Quoi ? Merde ! L'autre pôle ? Son Bird ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Oh oui très mal Ce truc a complètement brillé Mais pourquoi le sommet fautez lui une muselière à ce truc Par ici ! Vite ! Par ici ! Par ici ! Par ici ! Oui parce que si j'tens qu'en venir Allez debout bourrez ! Là ! L'escalator ! Allez ! Pas de CV ! Là-haut ! L'ascenseur ! Allez bouge putain ! Bon c'est bon L'ascenseur est en route On reste à couvert en attendant Putain de merde ! Des chasseurs Détépendant L'ascenseur ! Des chasseurs Des chasseurs Merci ! Voyeurs ! Montez ! Oh merde ! Oh merde ! On a joué ? Ok ! On va jouer ! Merde ! ouais j'pensais que ça serait peut-être euh c'est raté ouais méga bordel oh 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 je vous interdis de mourir hop ok ah les p'tits claques de mecs ouais et toi des p'tits claques dans ta gueule là bien parfait ça va vous êtes pas blessé rien de grave j'ai eu de la chance on peut pas rester ici vous pouvez marcher ah mais il est sérieux le rouvre c'est pas probable saloperie de merde tu vas crever oui la chute lui a causé des dégâts allez il est temps de l'envoyer à la casse détruisez cette saloperie visez les parties exposées c'est notre seule chance merde visez là où ça fait mal attention au laser écartez vous 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 c'est vous vous Ah vous c'est où ? Je vois pas où je dois tirer au fait Sous-titres par Jérémy Diaz Le blindage est faible aux articulations ! Je sais pas ce que je fais mais j'y vais ! J'sais pas où tirer dans les deux ! Éloignez-vous de vie ! Merde ! La tourelle ! Blanquez-vous ! Vous faites pas griller ! Ouais ! Parfait ! On va la voir ! Merde ! Ils résistent encore ! Remuez-vous ! Des drones techniques ! Empêchez-les de retaper le plus grand ! C'est crevé, putain ! Descendez cette putain de drone ! Ah ! Mais c'est quoi ces murs du coup ? T'en veux encore ? Attention ! Attire de barrage ! Tain ! Vous foutez quoi ! Sautez dessus et achevez-le, V ! Attention ! Il va exploser ! Attention ! Il va exploser ! V, attrapez ! Faites-lui goûter ! J'te dis bon app'enculé ! J'te dis bon app'enculé ! Bon travail ! Et... Putain de débarras ! Pour la défense de la nation ! Mon cul, ouais ! Pou ! On a eu chaud ! Hé ! C'était du beau travail d'équipe ! Hein ? On a aussi eu de la chance, V ! Beaucoup de chance ! Prenez ce que vous pouvez et sortons d'ici ! On doit bien y avoir une sortie quelque part ! Et où le... Moi j'vais bien le prendre le... Ah, viens ! C'est quoi ça ? Parfait ! J'espère qu'on pourra ressortir de l'autre côté ! Songbird a dit de rester dans les tunnels jusqu'à Elisabeth Crest Street ! Au fait... Les nouvelles d'elle... Aucune ! Silence complet ! Ah... Merde ! Il y a une trappe juste ici ! On pourrait essayer de sauter ! Attendez, V ! Faisons une pause ! Il faut réfléchir ! Qu'est-ce qui vous travaille ? Je n'aime pas ça ! Vous pourriez essayer de rappeler Somi ? Ok, j'vais essayer ! Songbird, ici V ! On commence à s'inquiéter pour toi ! Sond, tu m'as pas ? Toujours pas de réponse, hein ? C'est juste toi et moi, on dirait ! Je suis si content de t'avoir, Johnny ! Calme tes ardeurs, gamin ! On sait jamais ! Tu risques d'avoir besoin de moi ! Alors ? Elle a répondu ? Rien ! Aucune réponse ! Bordel ! Il s'est passé quoi, là-bas ? Avec Somi ? Il y a un truc qu'elle est clairement pas ! On pourrait supposer qu'un démon l'a attaqué ! Qu'elle a peut-être déclenché un protocole de défense dans la glace du Chimera ! On pourrait ? Hum hum ! Ce serait possible si Songbird était une runner lambda ! Ce qui n'est pas le cas ! Je suis bien d'accord avec toi ! Mais bon, qui sait ? C'est un vrai bordel, tout ça ! Vous savez... On peut toujours se brûler pendant un net run ! Non ! C'est impossible ! Somi a eu quelques... Passages à vide récemment ! Des baisses de régime ! Mais je suis certaine qu'elle se dirige au même endroit que nous ! L'adresse qu'elle nous a donnée ! Allons-y ! C'est la meilleure solution ! La meilleure solution ! C'est ça, ouais ! Cette nana va avoir une sacrée gueule de bois ! Si elle se réveille un jour ! Et pourquoi tu dis ça ? Parce que je me suis retrouvé à la même rêve partie ! J'ai eu l'impression d'être sous l'eau très loin de la surface ! J'essayais de remonter mais... Y'avait ce son étouffant qui m'aspirait vers le fond ! Et quand elle a perdu le contrôle... Du chimera... Toute l'eau s'est transformée en coudron fumant ! On dirait bien que c'est parti en couille ! Ah, je suis bien d'accord ! Enfin bon ! C'était peut-être simplement une surcharge ! J'ai vu des runners sans manger ! C'est pas beau à voir ! Bon ! On peut y aller ? Arrêtez de parler à votre ami Mechner ! On va vers le Sud-Ouest ! On a fait un grand tour pour retourner vers notre point de départ ! Hmm... Song a parlé d'un bâtiment abandonné où on pourrait faire profil bas ! Pas de signature thermique ça devrait être... Plutôt sûr ! J'espère que vous avez raison Somi ! Il me faudrait un coup de main ! Ok ! Ok ! Ok ! Oh ! Yes ! Attends franchement ! C'était pas prévu ça ! On va de quel côté ? Vous avez un avis ? Hmm... Essayons par là ! Ça a l'air prometteur ! Ah ! Notre arrêt ! À droite ! Vous le voyez ? C'est là qu'on remonte ! Putain enfin ! Je vais sentir le moisi pendant une semaine ! Non ! Impossible de passer par là ! Tu veux voir là ! Yes ! Je vais voir là ! Jusqu'ici tout va bien ! Je vais voir ça 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 ! Merci ! Eh... Elisabeth Krest Street ! Est-il incroyable ? C'était le surnom qu'on lui donnait. Elle a été réélue neuf fois, vous imaginez ? Elle devait avoir le cul vissé au siège. C'est quand même drôle qu'on ait donné son nom à une rue de Night City. Vous seriez pas un peu jalouse ? Jalouse de quoi ? Franchement. Bah d'une meuf qui a été réélue neuf fois quand même, ce qui est pas rien quand même, neuf fois quand même. Et voilà le travail. Sous-titrage ST' 501 J'prends pas du tout la bonne route mais non c'est pas grave. Pas maintenant ! V, ça va ? Une seconde ! Ça va passer ! Vous voyez ? Ça va déjà mieux. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes blessé ? C'est rien. Je vous assure. Arrêtez, V. Je détecte les mensonges à des kilomètres. J'ai une biopuce expérimentale d'Arasaka dans le cerveau. Elle est en train de me tuer. Somi dit qu'elle a peut-être une solution. Attendez. Vous parlez de la relique ? Ouais, c'est bien ça. La technologie secrète volée à Arrasaka ? Et qui plus est, le jour même où Saburo a perdu son combat contre la mortalité... Bingo ! C'est donc comme ça qu'elle pouvait vous contacter. Et ça explique tout de suite la nature de votre arrangement. Voilà ! J'apprécie votre honnêteté. On dirait qu'on va devoir se serrer les coudes si on veut survivre. Alors, je vais poser la question. Mais honnêtement, on sait vraiment qu'elle peut faire quelque chose avec ça ? Attendez que les gars d'Arasaka eux-mêmes ne peuvent rien faire. On risque d'avoir d'autres emmerdes ? Je ne m'attends qu'à ça, ce soir. Il vaut mieux se préparer à toutes les éventualités. Ok, nous y voilà, huitième étage. L'endroit parfait pour une embuscade. J'espère que personne n'aura eu la même idée. Est-ce que c'est ici ? Je vous couvre. À trois. Un. Deux. On n'y voit que dalle. Soumy, vous êtes où ? Ah, j'imagine qu'on est les premiers. On dirait bien. On va devoir patienter. Il serait tout de même préférable de ne pas rester dans le noir. Et avec de l'électricité, on pourrait aussi faire fonctionner la radio. Pourquoi ? Vous avez besoin de votre dose quotidienne de populisme ? Il faut qu'on connaisse la situation. Vise-moi ça, Vé. Une tentative d'art post-moderne. On dirait plutôt un générateur fait maison. Tu crois que je peux le démarrer en tapant dessus ? Un vieux moteur de Sir Tonne pas tout neuf. Il reste même un peu de Chouto. Si le carburant n'est pas dégradé, il pourrait tourner. Mais impossible de le démarrer. Pas sans source d'énergie. Oui, bien sûr. Mais écoute, puisqu'on fait une petite pause là, entre deux volets de plomb, je ne le sens pas du tout. Et toi ? Oui, on est deux. Ce boulot part un peu trop dans tous les sens. Songbird, une nette runner de génie, te promet la panacée, le remède miracle. Et puis elle disparaît d'un coup, comme ça. Myers, une politicarde, se prend un poignard dans le dos, lancé depuis Washington. Mais par qui et pourquoi, on n'en sait foutre rien. Oh, et ajoute à ça Kurt Hansen et ses putains de missiles anti-aériens. Premios. J'ai comme un picotement dans l'entrejambe qui me dit que quelqu'un n'a pas été complètement honnête. Tu crois que Songbird a oublié certains pans de l'histoire ? Notre femme mystère. D'habitude, j'adore quand elles se font désirer, mais fais-moi confiance, ça se termine jamais bien. C'est pas comme si on avait eu le temps de bavarder. On n'a pas arrêté de courir. Avec SF1, on a couru. Avec le Chimera, on a couru. C'est juste que... Ouais, j'ai quelques questions à lui poser. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Enfin bon, commençons déjà par remettre le courant. Bon appétit. Bon appétit. À vue d'Aïs, ça devrait faire l'affaire. Sérieux ? Eh oui, je ne mettais pas mes slips tout seul, il y a des cartes du corps, le service secret servent à ça. N'est-ce pas ? Je devrais aussi attirer moins l'attention. Prenez-vous à boire. Vous venez de gagner une voix, Madame la Présidente. Parce que vous êtes inscrite ? Un cadeau de Songbird pour nous souhaiter la bienvenue. Ça, ce serait merveilleux. Revenons maintenant à Night City, où les rumeurs vont bon train ce soir au sujet de l'avion qui a été abattu. Des représentants des NUSA affirment que la Présidente Rosaline Myers se trouvait à bord au moment de la catastrophe. Toujours aucune déclaration de la part des autorités de la ville, mais un autre personnage bien connu a choisi de s'exprimer. Kurt Hansen, le dirigeant autoproclamé de Doctown, a convoqué une conférence de presse plus tôt dans la journée pour exposer sa vision des faits. Mais ne voyez-vous pas qu'on cherche à me piéger ? Les NUSA veulent ma peau depuis des années. J'ai des défauts, bien sûr, mais je suis tout sauf suicidaire. Alors assassiner la Présidente des NUSA, très peu pour moi. Ce qui s'est produit à Doctown n'est pas à prendre à la légère. Je vous encourage tous à réfléchir aux véritables motivations derrière ce spectacle. Alors je veux bien, mais le... Les NUSA saisiront la première occasion pour déployer leurs armées à Doctown. Pensez-vous qu'ils s'en contenteront ? Non, vous, habitants de Night City, vous serez les suivants. Croyez-moi, une nouvelle guerre. Ce foutu troll est malin. Peut-être même un peu trop malin. Alors Hansen a décidé de mener une OP sous fausse bannière. Il sème le doute pour récolter les inquiétudes du peuple qui compliquera toute tentative des NUSA de vous récupérer. Super. Vous, vous avez vraiment le don pour réconforter les gens. En tout cas, si une force mystérieuse cherche à déclencher une guerre, à tenter à ma vie, offre un beau casus belli. Raison de plus pour rester tranquille. On a pas mal de mystères à résoudre. Songbird, Washington, Hansen... En effet, nous avons de quoi faire. Vous entendez ? Débrouite pas. Songbird ? J'espère. Difficile d'en être sûr. C'est notre jour de chance, Chumba. Un penthouse avec vue sur la ville. Et des lumières qui marchent. C'est pas normal, ça. Tout te paraît toujours louche. T'es qu'un putain de rabat-joie. Tu voulais une vue sur les largages de Hansen ? Bah, tu l'as. V, nous devons les éliminer. Allez, mec, on va jeter un petit coup d'œil. Oh, j'hallucine. Attendez. Essayons d'abord de leur parler. J'espère que vous savez ce que vous faites. Attention, ils vont mourir. Faux armes ! Vite ! Putain de merde ! Je ne le répéterai pas. Wow, wow, wow. Kulos. On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors, si je comprends bien, ici, c'est... Faux armes ! Vite ! Putain de merde ! Je ne le répéterai pas. Wow, wow, wow. Kulos. On cherche juste un coin pour spioter cette nuit. Celui-là est déjà occupé. Je te l'avais dit. Alors, si je comprends bien, ici, c'est... La suite présidentielle. Merde. Il paraît qu'il y a une prime pour la tête de Rosalind Myers. Alors, comment on va gérer ça ? Allez, les gars, on va trouver une solution. On ne veut pas de problème. Pas si j'en crois ce crasheur pointé sur moi. Ce crasheur se taira tant que vous en ferez autant. Ça, c'est une bonne idée. Mais notre silence, il n'est pas gratuit, OK ? Hé, du calme, vieux. Pas maintenant, taigne. Je négocie, là. Tu ne te souviens pas comment ça s'est fini ? T'as négo avec Hansen ? Ta gueule, putain ! T'as négocié avec Hansen ? À propos de quoi ? Rien. Juste un petit malentendu. Ils lui ont tranché la jambe. Le film, t'as... On avait un genre de conflit d'intérêts. Le colonel Ducon apprécie pas les entrepreneurs motivés comme moi. Maintenant, la question, c'est... Qu'est-ce que vous avez de mieux à offrir ? Vous parlez à la présidente des NUSA. La Maison Blanche peut vous offrir bien plus qu'un minable seigneur de guerre. La Maison Blanche ? Mais là, on est dans la Maison Hansen. Si on s'entraide, alors je suis prête à vous payer le double de Hansen. Jacob. Et vous avez quoi en tête, exactement ? Il y a assez d'espace pour quatre. Chacun devrait facilement pouvoir rester dans son coin. Et si nous avons des invités indésirables, nous comptons sur vous pour être de notre côté. C'est votre chance. Et il n'y en aura pas d'autre. Fais chier. Ça pourrait aussi être la dernière. Marché conclu, Madame la Présidente. Et... Je veux une refilde. Ah, c'est pas vrai. Oh, très bien. Un modèle en particulier ? Non, mon cul rentrera dans n'importe laquelle. Dites-moi où vous voulez qu'on la gare. Ok, je le ferai. À condition que votre garde du corps ne nous tranche pas la gorge cette nuit. Alors, Vé? Vous comptez trancher la gorge de ces deux messieurs ? Ça dépendra de vous, Tchoum. Je vous aurai à l'œil. Moi aussi, Tchoum. Bon, bah... Ça roule, alors ! Marché conclu. Ah, ils ont l'air d'être cool. D'habitude, j'aime m'en jeter quelques-uns avec mes nouveaux Tchoum. Mais il y a des largages le matin, tu vois. Du coup, Teye et moi, on doit se lever tôt. Nous aussi. Venez, Vé. La journée a été très longue. Observe le maître et apprend, Teye. Observe et apprend. On va finir par se faire puter à cause de tes conneries. Peut-être. Mais au moins, tu clameseras avec le sourire aux lèvres et les coups encore en place. Tu montes la garde cette nuit ? Disons que c'est mon rôle dans notre accord. Et puis, c'est une vieille habitude des Badlands. Alors, t'es un nomade ? Je l'étais, ouais. Il y a longtemps. T'as abandonné ta famille ? Je les ai trahis. Je préfère pas m'étendre là-dessus. Yo, Vé, envie de taper la discute avec moi ? Vas-y, raconte-moi. Bosser pour la présidente, c'est comment ? Les fédéraux, ils doivent bien payer, non ? Je bosse pas pour Myers. C'est juste un contrat ponctuel. C'est ça. Et mon cul, c'est du poulet synthétique, peut-être ? Je vous force pas à me croire. T'es un merck, alors ? Putain, t'as touché le jackpot ! Ouais, j'ai une vie de rêve. En tout cas, vous avez bien choisi votre endroit pour passer la nuit. C'est sûr, isolé... Et y'a même le courant. Vous parliez de largage tout à l'heure. Il s'agit de quoi ? Ben, le colonel Hansen gère un gros marché. Mais il est enclavé, tu vois ? Il doit trouver un moyen de faire entrer la marchandise. Des crasheurs, des munitions, des médocs, et tout le reste. Tout ça, ça tombe du ciel direct dans les bras de Kurt. Mais si tu sais où et quand chercher, ça peut tomber dans tes bras à la place, tu me suis ? Premier arrivé, premier servi. Vous volez Kurt. Non, juste des petites choses. J'appelle ça l'économie de la survie. Y'a une chose qui m'échappe. Le bâtiment est sûr, non ? Alors pourquoi il est complètement désert ? Ah ben, c'est parce qu'il est hanté. Quoi ? T'as jamais entendu les histoires qui courent ? D'accord. C'est vrai. Y'a plein de gens qui sont morts mystérieusement ici. Ils semblaient tous avoir fait une sorte de rupture d'anévrisme. Un jour, on a retrouvé 12 runners. Ils avaient tous la cervelle grillée. Hansen a fermé l'endroit. Il en a interdit l'accès. Et la parole du colonel, elle a plus de poids que des tourelles. Les gens savent qu'il faut pas approcher. Pourquoi on est encore là, alors ? Parce qu'on les emmerde ! Voilà pourquoi ! Lui, elle est légende urbaine. Ok. Enfin. Mes jambes me font un mal de chien. Allez. Toujours pas de nouvelles de Somi ? Silence radio. Elle n'a jamais disparu aussi longtemps. C'est pour le moins troublant. Vous en pensez quoi de nos colocataires ? Pas très brillants. Mais ils peuvent nous servir. Et deux armes de plus peuvent toujours être utiles. Mais alors, vous allez vraiment les payer ? Pourquoi pas. Après tout, ils prennent un risque considérable. On fera quoi, si Songbird vient pas ? Patientons. On ne peut pas faire plus pour l'instant. Et si elle ne vient pas, Norsga ? Eh bien, il nous faudra envisager notre autre solution. Mais laissons ça de côté jusqu'au matin. On ferait mieux de se reposer. Tout ça est si... Irréel. Comment ça ? Je devrais être chez moi à l'heure actuelle. À lire le compte rendu du soir, un verre d'eau et deux cachets de somnifères posés sur la table de nuit. On dirait pas que ça vous manque beaucoup ? On va s'arrêter là aussi pour nous, de notre côté, le live. On va pas tout montrer d'un coup quand même. Bon, les deux ne nous ont pas trahis déjà, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. On reprendra plus tard. Je sais pas quoi, par contre. Je suis en plein Starfield, donc là, c'était vraiment pour voir. C'est vraiment... On a toujours pas vu notre Idris Elba national. Enfin bon. On verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à retrouver tous les lives sur Le Moutarde, sur YouTube. Et à la prochaine, du coup, sur Night City ou dans les étoiles. À la prochaine. Salut. Salut.